Hello les Shepiogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette masterclass complète. On va voir ensemble les 10 exercices qui sont selon moi les plus efficaces pour vous renforcer au yoga. On a pas mal insisté sur le haut du corps parce que beaucoup de pratiquants, pratiquantes de yoga manquent de renforcement du haut du corps. Mais on verra aussi quelques petites choses pour les abdos et également pour le bas du corps. Alors, pour suivre l'intégralité de cette masterclass, vous pouvez pour éventuellement une posture utiliser une brique, c'est pas optionnel, mais sinon vous n'aurez besoin d'aucun matériel à part votre tapis. Donc on va pouvoir commencer direct sur notre tapis. Alors, la posture qu'on va avoir là, ça s'appelle Dauphin vers Chaturanga. Donc en fait, c'est un mix de deux postures. On part de la posture du Dauphin pour aller vers un Chaturanga. Je vais vous la montrer. C'est une posture qui va vraiment renforcer les triceps, les épaules. Ça va également aider à ouvrir les épaules et ça va renforcer également un petit peu au niveau des pectoraux. Mais c'est surtout bien efficace pour les triceps qui va vous aider pour pas mal d'équilibre. Et puis ça va bien ouvrir les épaules, ce qui est également nécessaire au yoga. Donc je vous la montre une fois et ensuite on va la tester ensemble. Et ensuite, je vous montrerai les différentes options en fonction de comment a été le ressenti pour vous lors de cette première tentative. Donc, je vous montre. On part du Dauphin. Et le but de cette posture ici, c'est de basculer vers l'avant, de descendre en Chaturanga, de remonter et de repasser dans la position du Dauphin. Le but, ce n'est pas de faire un Chaturanga extrêmement parfait, ni de faire un Dauphin extrêmement parfait. Mais c'est plus de chercher vraiment ce mouvement vers l'avant, puis vers l'arrière. On va essayer ensemble. Si jamais c'est très difficile, ça vous fait un bon repère. Si jamais c'est très facile, ça vous fait un bon repère aussi. Donc, on y va. On se place dans la position du Dauphin. D'ici, on va décoller les deux avant-bras. Si déjà vous galérez ici, arrêtez. Basculez vers l'avant. Descendez de Chaturanga. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Voilà. En gros, c'est ça la posture. Ça peut paraître relativement simple, mais vous le voyez en le faisant que ça travaille quand même pas mal. Donc, il y a plusieurs manières dont on va pouvoir progresser. Pour ces différentes postures qui vont nous permettre de bien renforcer le haut du corps, le corps en général, il y a comme différentes étapes qu'on va pouvoir, en fait, comme on pourrait dire en français, plus ou moins découper cette posture en différentes étapes. Et puis, à chaque fois que vous validez une étape, vous savez que vous n'avez plus besoin de travailler cette étape-là, mais d'aller travailler la prochaine. On va partir du niveau très simple et on va monter en niveau de difficulté. Comme ça, vous saurez, là où c'est difficile un peu pour vous, aujourd'hui, vous saurez qu'il faut travailler là-dessus. Ce qui est vraiment facile, vous le mettez de côté. Puis, vous pourrez revenir sur cette vidéo pour continuer après votre progression, une fois qu'une étape d'après est validée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On va commencer par quelque chose le plus facile possible. Alors, quand je dis que quelque chose est facile ou difficile, ce n'est pas du tout un jugement en mode, ça c'est trop facile et ça c'est difficile. C'est plus par rapport à la posture finale, telle chose est facile, telle chose est difficile, d'accord ? Mais il est possible que pour vous, le premier niveau soit déjà très dur, comme il est possible que pour vous, la posture finale soit très simple, ok ? Voilà, chacun a son niveau physique. Donc, on va commencer ensemble en position de la table avec les genoux un peu vers l'arrière. On va basculer vers l'arrière pour déposer les avant-bras. Inspirez, poussez, venez vers l'avant. Expirez, descendez, chaturanga sur les genoux. Inspirez, remontez. Expirez, redéposez les avant-bras. Pause. Ça, c'était notre premier niveau. Si déjà ici, vous sentez que ça travaille au niveau des triceps, continuez à travailler ça, d'accord ? Deuxième niveau, ça va être de venir se placer directement dans la position du dauphin. Et depuis cette position du dauphin, on va tendre le bras droit, puis tendre le bras gauche. Ensuite, on redépose le bras gauche et on redépose le bras droit. Redéposez les genoux, relâchez. Si déjà ici, c'est difficile pour vous, pareil, ça veut dire qu'on va s'arrêter là et vous travaillez sur cette étape. Prochaine étape, on revient au dauphin, on décolle les deux avant-bras en simultané. Comment ça va pour vous ? Ensuite, on redépose. De nouveau, on redécolle. On redépose. On relâche. Si ici, ça travaille, c'est bon signe. Mais si ça travaille, mais vous sentez que vous pouvez aller encore un peu plus loin, on va passer à l'étape prochaine. Étape prochaine. On part de la position du dauphin, allez-y. Inspirez, décollez les avant-bras. Posez les genoux, basculez vers l'avant, descendez. Chaturanga, inspirez, remontez. Tendez les jambes, redéposez les avant-bras. On refait une deuxième fois. Seulement, si c'était OK pour vous, inspirez, décollez les avant-bras. Déposez les genoux, basculez vers l'avant, descendez. Chaturanga, inspirez, remontez. Relâchez complètement. Ce qui va nous amener maintenant au dernier niveau de la posture, qui est de partir du dauphin et d'aller au Chaturanga. Sachant qu'il y a deux manières avec lesquelles on va pouvoir la faire. C'est-à-dire que regardez, parce que maintenant vous connaissez la posture et vous savez où vous en êtes. On va dire qu'il va y avoir un premier niveau, enfin une option dans laquelle on va garder toujours les bras plus ou moins fléchis. Et la deuxième option, ça va être de faire comme on faisait jusque là. Donc on décolle, on vient vers l'avant, on descend, on revient en planche et on redépose dans la position du dauphin. Ça, c'est deux options différentes. C'est à vous de voir. Mais vous devez sentir que ça commence à travailler déjà pas mal le haut du corps. On va pouvoir passer maintenant à notre deuxième posture. On va voir la position Full Yogi Push-Up. Peut-être que je vous aurais écrit un autre nom dans le titre. Parce que là du coup, c'est en 100% en anglais. Parfois je manque un petit peu des mots en français. Je ne suis pas trop le yoga en français en fait. Donc vu que je ne l'utilise pas trop, je ne l'emploie pas trop, ce n'est pas toujours évident. Donc Full Yogi Push-Up. Pour moi, c'est essentiel. Dans la majorité, alors, dans les salutations au soleil, vous devez connaître je pense les salutations au soleil. En général, je fais des handstands dans les salutations au soleil. Enfin, quasiment tout le temps. Mais lorsque je ne fais pas handstands, je vais me faire cette posture là. Donc la Full Yogi Push-Up. Pourquoi ? En fait, au yoga, il y a beaucoup beaucoup d'exercices où on vient être dans quelque chose de poussé. Donc déjà, on crée des déséquilibres au yoga. Mais en plus de ça, le second problème, c'est que parfois dans les mouvements de poussée, on ne fait que la moitié du mouvement. Comme dans le Chaturanga. Le Chaturanga, c'est bien. Le Chaturanga, c'est comme une pompe. Sauf que ce qui se passe au Chaturanga, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient vers l'avant, on descend. Le Chaturanga, et après, on vient dans un chien tête en haut. Le souci de faire ça, c'est qu'on ne fait que la moitié du mouvement. En fait, un Chaturanga, c'est comme une pompe, sauf qu'on a les coudes à l'intérieur. Le problème, c'est que nous, on fait la descente, mais on ne refait pas la montée. Et du coup, on crée un gros déséquilibre musculaire parce qu'on ne fait que la moitié du mouvement. C'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre, on ne fait que la moitié d'un mouvement. Or, il faudrait faire l'intégralité du mouvement. Donc, on va voir ensemble le Yogi Push-Up. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, notamment si vous voulez plus tard, ou dès maintenant, ça dépend de votre niveau de pratique, aller faire des équilibres, plus ou moins avancés au yoga. Ce qui est important, c'est vraiment cette action de repousser, qui va vous aider dans pas mal d'équilibres sur les mains. Donc, ce qu'on va chercher à faire, nous, c'est... La Yogi Push-Up, c'est comme une pompe, mais qu'on va vraiment modifier pour nous aider à renforcer ce dont on a besoin de renforcer au yoga. Donc, je vous montre la version finale. Vous allez essayer, et après, on va découper ça en différentes étapes. Donc, la version finale, ça serait quoi ? C'est de descendre en chaturanga et de remonter. Et quand on remonte, on repousse fort, fort, fort le sol. Il faut imaginer qu'il y a une main au niveau de mes homoplates, ici, et que mon but, c'est vraiment de repousser la main. Donc, presque comme vraiment voudrait arrondir le haut du dos. Donc, ça, c'est la version finale de la posture. On va l'essayer ensemble. Donc, placez-vous en planche. Inspirez vers l'avant, expirez, descendez. Chaturanga. Inspirez, repoussez le sol, poussez, 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 poussez. Et voilà. Ça, c'est notre Yogi Push-Up. Après, on peut enchaîner des répétitions. Ça va renforcer pas mal les épaules, les pectoraux. Bref, vous avez compris. Là, ce qu'il faut se demander, c'est comment ça a été pour vous. Est-ce que c'était difficile ou pas ? Est-ce que c'était faisable ? Est-ce que vous n'arriviez même pas peut-être à remonter ? On va découper ça maintenant en baby steps, en petites étapes. Ce que je veux vraiment, c'est que vous vous concentriez sur le fait de bien descendre en rentrant les coudes. Et quand on remonte, on repousse bien et on ne laisse pas le dos se creuser. Vraiment, on aspire le nombril. C'est ça qui est important. Il vaut mieux rester sur les genoux et faire une bonne technique que chercher à vouloir faire la posture complète et que ça ne soit pas très bien. Donc, on va se placer sur les genoux comme dans la posture de la table, mais on recueille un peu les genoux. OK ? Inspirez, basculez vers l'avant. Expirez, descendez les coudes serrés. Inspirez, remontez, repoussez le sol fort, fort, fort. Et on relâche. Ça, c'était notre premier niveau. Alors, ce qui va être compliqué avec la yogi push-up, c'est entre guillemets qu'on ne va pas avoir 40 000 étapes qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est pour ça que ce qu'on peut faire éventuellement ensuite, ça va être de reculer un peu plus les genoux encore, d'aspirer le nombril et de faire la même chose. On essaye, inspirez vers l'avant, expirez, descendez le chatouanga. Inspirez, remontez, repoussez le sol. Voilà. Maintenant, on va pouvoir entrer dans notre dernière option. Alors, je vais vous montrer quelque chose pour cette dernière option, c'est qu'on va pouvoir encore la découper. C'est qu'en fait, si vous avez du mal à descendre, alors on ne va pas toucher le sol, on ne va pas jusqu'en bas. Mais si vous avez du mal à descendre, ce que vous pouvez faire déjà, c'est descendre un peu et remonter, repousser le sol. Juste cette action de descendre un peu et remonter, repousser le sol. Et une fois que ça, ça va, vous pouvez venir dans la yogi push-up complète. Maintenant, comment on peut intégrer ça dans sa pratique du yoga ? Lorsque vous faites un vinyasa, par exemple, vous allez pouvoir entendre le ou la prof dire chatouanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et bien, au lieu de faire justement chatouanga, chien tête en haut, chien tête en bas, moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est lorsque vous arrivez en planche, faites chatouanga, remontez, déposez les genoux, roulez vers l'avant, chien tête en haut, puis venez à l'arrière, chien tête en bas. Ça, ça vous permettra justement d'intégrer cette yogi push-up dans chacun de vos cours de yoga. Et même, quand vous suivez certains de mes cours, si je fais un vinyasa normal, faites ça, intégrer cette yogi push-up, vous allez beaucoup plus vous renforcer. Ok, on va maintenant voir la posture de la planche latérale, extrêmement efficace pour renforcer les obliques, pour renforcer le biceps, le triceps, l'épaule, bref, c'est un exercice qui est très très intéressant, sachant qu'il y a plein d'options possibles. Alors, on va en voir certaines aujourd'hui, on a peut-être d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas à les intégrer, mais ça, c'est un super exercice. Donc, je vais vous montrer, ça s'appelle Vashitasana en sanskrit, je vais vous montrer la version de base, et après on va l'essayer ensemble, et après on va découper ça en baby-step. Donc, l'option de base, c'est juste de basculer sur un côté, de lever une main vers le ciel, on peut regarder soit vers le sol, soit vers le ciel, on repousse le sol, les deux pieds l'un sur l'autre, on relève la hanche. Ça, c'est l'option de base de Vashitasana. Voilà, aujourd'hui, moi je vais tout vous montrer d'un côté, pour que ce soit plus simple pour la caméra et que ça ne prenne pas trop de temps, évidemment, travaillez toujours les deux côtés. Donc, on va essayer ensemble, placez la main droite, par exemple, à l'avant du tapis, tendez la jambe droite, mettez le pied gauche par-dessus, et levez la main gauche, levez la hanche droite le plus haut possible, avancez l'épaule droite au-dessus de la main droite, regardez soit vers le sol, soit regardez vers le ciel. Et relâchez. Ce qui est bien avec cette planche latérale, c'est qu'on peut, en plus, par-dessus, ramener plein de trucs vachement cools, plein de transitions. Par exemple, depuis ici, une planche latérale, on peut ramener un pied à l'avant du tapis, se redresser dans un guerrier, deux, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, justement, notre planche latérale. On va la décomposer en plusieurs étapes. Premier niveau, déposez la main droite, tendez la jambe droite à l'arrière, décollez la jambe droite, et le pied gauche, on va le laisser devant ici, et on reste là. Ça, ça va être notre premier niveau, en avançant bien l'épaule au-dessus. Ici, il faut arriver à rester 20-30 secondes ici, en étant à l'aise, relâchez. Une fois que vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir passer à la position complète, qui est de déposer le pied gauche par-dessus le pied droit. Si vous êtes à l'aise ici, prochaine étape, on tend la main. Si vous êtes à l'aise, on peut même ramener le genou gauche vers la poitrine, et si vous voulez, vous pouvez même venir chercher à tendre la jambe gauche. Peut-être que vous avez plus de souplesse que moi et ça rend plus joli. Voilà. Donc ça, c'est nos différentes étapes pour la planche latérale. On peut également ramener une variation en la faisant sur l'avant-bras, notamment si vous avez un petit souci au niveau de la poignée, alors si vous avez un souci au niveau de la poignée, on va mettre des larges à faire des lunettes sur la chaîne YouTube, et on repousse toujours dans le sol. C'est important, c'est cette action de repousser le sol. Si vous voulez renforcer un peu plus vos obliques, le V des abdos, eh bien, on peut ramener ça de manière dynamique, c'est-à-dire venir chercher vers le bas et remonter. Et le fait de ramener du dynamisme ici, ça va vraiment beaucoup plus renforcer au niveau du V des abdos. Voilà pour notre planche latérale extrêmement efficace. N'oubliez pas de travailler les deux côtés. Ok, on va passer au prochain équilibre. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous au moment où vous verrez cette vidéo, mais chez moi, au Portugal, il y a plein de soleil qui arrive, donc je suis obligé de fermer le store, sinon vous ne voyez pas. Et je suis obligé d'allumer des lumières qui réchauffent en plus beaucoup pour que vous puissiez quand même me voir. Donc j'ai bien, bien chaud. Peut-être que vous voyez cette vidéo dans un froid hivernal, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, on va passer à la suite. On va voir l'équilibre, enfin la posture Lola Sana Lift. Je vais vous montrer la posture, on va l'essayer ensemble. Et après, on va la décomposer en différentes étapes, sachant qu'on pourra utiliser également des briques pour faciliter cette posture. Donc la posture, à quoi elle ressemble ? Le but, ce n'est pas de rester dans l'équilibre Lola Sana, mais juste de créer ce lift, donc ce soulever. C'est juste ça, Lola Sana Lift. Hop, enfin c'est juste ça. Ça demande une certaine force. Alors, très important, le but d'une posture ici de renforcement, c'est de sentir que ça vous renforce. C'est-à-dire que la posture Lola Sana, donc l'équilibre Lola Sana, donc le Lola Sana c'est quand on reste en haut, il peut, pour la majorité des gens, c'est sûrement votre cas peut-être, il est relativement difficile, parce qu'il demande beaucoup de force. Ça nécessite peu d'équilibre, c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on le voit en termes de renforcement, mais ça nécessite pas mal de force. Sauf si vous êtes très très léger ou légère, cet équilibre peut être très simple pour vous, parce que vous aurez peu de poids à porter. Par contre, si vous avez une surcharge fondérale, ou si vous avez une grosse masse musculaire, la posture va être difficile, parce qu'il y a du poids à porter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en termes de renforcement. Si vous êtes très léger et que vous ne sentez quasiment rien, n'utilisez pas cette posture pour vous renforcer. Sinon elle va être très intéressante pour renforcer les triceps, les épaules, un petit peu les abdos. Et ça va permettre aussi de comprendre un petit peu cette notion de compression de la sangle abdominale avec les cuisses. On cherche vraiment comme s'il y avait de la colle entre les deux. Ça va vous aider après pour les monter en handstand, en force, etc. Alors, on va essayer ensemble. Si ça ne décolle pas, ce n'est pas grave. Et après on va décomposer ça ensemble. Donc à vous de placer les mains. Donc les mains, on peut les placer plus ou moins à l'arrière, plus ou moins à l'avant. Ce qu'on va simplement venir faire, simplement, c'est basculer vers l'avant, rentrer les coudes, et on va pousser dans le sol pour décoller et redescendre. On va essayer une fois. On bascule vers l'avant, on pousse dans le sol, on décolle et on redescend. Relâchez. Il est possible que là, ça a été difficile pour vous, ou peut-être simple. On va la décomposer ensemble. Placez les mains de chaque côté. Première étape, on va faire une version plus simplifiée. Donc je vais vous la montrer, et après on va la faire ensemble. Gardez les mains, juste regardez vers votre écran. L'idée c'est de basculer vers l'avant, de décoller juste les genoux, de redéposer les genoux, et redéposer les fessiers sur les talons. On va essayer de le faire deux fois ensemble. Basculer vers l'avant, lever, boum, redéposer, relâcher. Encore. Basculer vers l'avant, décoller, boum, déposer, et relâcher. Voilà. Ça c'est notre première étape. Donc tant que ça, vous sentez que ça travaille pas mal, il va falloir faire des répétitions, des répétitions, des répétitions. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Donc pour ça, on peut utiliser des briques, je vous recommande de commencer au niveau 2. Niveau 3, on perd un peu de stabilité, j'ai pas envie de vous fassiez mal. On commence au niveau 2. Ce qu'on va faire, on prend appui sur les briques, faites-le avec moi, rentrer les coudes, basculer vers l'avant, décoller juste le genou gauche. Engager, serrer la cuisse contre le ventre. Redéposer, relâcher. Pareil avec le genou droit. Basculer vers l'avant. Décoller. Déposer. Relâcher. L'idée, ça va être de pouvoir consolider un petit peu ici, vraiment en engageant les abdos, en remontant la cuisse. Il faut vraiment que vous vous engagez musculairement. Une fois que ça, ça va, on va pouvoir passer à la suite, qui va être de décoller, du coup, dans le lift, vraiment à la montée, mais en utilisant les briques, ce qui facilite la posture. Donc, on bascule vers l'avant, allez-y avec moi, décoller les deux genoux, redéposer, relâcher. Encore. Vers l'avant, décoller, redéposer, et relâcher. Tout simple. Une fois que vous devenez à l'aise avec ça, on passe au niveau le plus bas. Basculez vers l'avant, poussez, décolez, déposer, relâcher. Basculez vers l'avant, décoller, déposer, relâcher. Et vous pouvez faire des séries, des séries de répétitions comme ça. Et une fois que vous devenez à l'aise avec ça, vous pouvez passer à la dernière version, le Lola Salah Lift. C'est vraiment un des exercices qui vous aidera, et pour vous équilibre, et qui vous donnera beaucoup de renforcement au yoga. On va pouvoir passer à la suite, je regarde juste mes notes. Prochain exercice. Ok. On va voir l'enchaînement de la posture du dauphin pour passer en chien tête en bas. C'est plus facile que du dauphin au chaturanga. Et ça permet quand même de bien ouvrir à la fois les épaules et de renforcer les triceps et les épaules, surtout les triceps. Je vous montre la posture et après, on la teste ensemble. Après, on décompose ça en plusieurs étapes. Donc, la posture, c'est je pars en dauphin, je décolle pour arriver dans une forme de chien tête en bas. Pas besoin qu'il soit parfait, c'est pas ça le but. Et ensuite, je redécolle et j'en pars. Voilà la posture. On l'essaye ensemble. Donc, venez vous placer en dauphin. Donc, le dauphin, c'est comme un chien tête en bas avec les avant-bras sur le tapis. Cherchez à ouvrir le cœur. Donc, pour ça, ouvrez les épaules. Donc, ramenez la poitrine en direction des cuisses, les fesses vers le ciel. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Puis, inspirez, poussez dans le sol, décollez les avant-bras. Et expirez, redéposez. Relâchez. Donc, ça, c'est un premier test. Ça vous permet de voir si c'était difficile, ça, pour vous ou pas. Si c'était difficile, on va le décomposer ensemble. Si c'était facile, dans ces cas-là, vous pouvez directement basculer sur le dolphin tout chaturanga qu'on a déjà vu ensemble. Donc, pour le décomposer, première étape. On démarre sur les genoux et sur les avant-bras. Ici, on décolle les deux avant-bras et on redépose. Encore. On décolle les deux. On redépose. Une fois que ça, ça va, vous pouvez passer en dauphin. Décollez l'avant-bras droit décollez l'avant-bras gauche. Ensuite, redéposez l'avant-bras droit. Redéposez l'avant-bras gauche. Pareil de l'autre côté. Décollez l'avant-bras gauche. Décollez l'avant-bras droit. Redéposez l'avant-bras gauche. Redéposez l'avant-bras droit. Et relâchez. C'était donc nos deux étapes. Donc, première étape sur les genoux, les deux avant-bras. Ensuite, on se place dans la posture du dauphin, mais on décolle qu'un avant-bras puis l'autre. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, c'est là que vous pourrez faire des répétitions avec ce dernier niveau de passer du dauphin au chien tête en bas. Par contre, ce qui va vous aider à vous renforcer encore plus, une fois que vous maîtrisez bien ce dernier niveau, ça va être d'être dynamique à la montée et lent à la répétition. Par exemple, on peut faire un compte de 1-3, c'est-à-dire 1-2-3. 1-1-2-3. Et le fait d'aller de plus en plus lentement dans la descente, ça va bien, bien, bien renforcer au niveau des triceps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite ? Yes ! Là, on va voir un exercice qui, concrètement, vous le pratiquez toujours dans les séances de vinyasa. Et simplement, on va modifier un peu l'ordre de l'exercice, ce qui va rendre l'exercice super intéressant en termes de renforcement du haut du corps. Il ne va pas y avoir plein d'étapes qu'on va pouvoir faire pour y arriver, dans le sens où c'est juste un enchaînement de deux exercices, de deux postures. Si c'est trop difficile pour vous, je vous invite à voir les autres postures de renforcement qu'on a déjà vues avec différentes options. Là, c'est juste un exercice qui passe ou qui ne passe pas, mais qui est hyper intéressant à pratiquer. Vous savez, généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est chaturanga, et ensuite, chien tête en haut, et ensuite, chien tête en bas. Là, l'exercice, il va consister à passer du chien tête en haut au chaturanga, du chien tête en haut au chaturanga, du chien tête en haut au chaturanga. Donc, pour ça, on part en planche, je vous le montre, après, vous pourrez essayer. On part en planche, on bascule vers l'avant, on descend, chaturanga, puis d'ici, on vient dans un chien tête en haut, depuis ce chien tête en haut, on reste sur l'avant des pieds, on fléchit de nouveau les bras, chaturanga, puis, chien tête en haut, puis, chaturanga, puis, chien tête en haut. Ok ? Voilà l'exo. On va l'essayer ensemble. Placez-vous dans une planche, inspire vers l'avant, expirez, chaturanga, venez sur l'avant des pieds, chien tête en haut, restez sur l'avant des pieds, fléchissez les coudes, chaturanga, inspirez, chien tête en haut, expirez, chaturanga, et relâchez. Voilà en gros notre exercice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire pas mal de répétitions, au fur et à mesure, se renforcer ça, et puis vous pouvez vous amuser à mettre ça dans vos vinyasa. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un simple chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, par exemple, vous pouvez faire depuis la planche, chaturanga, chien tête en haut, chaturanga, chien tête en haut, et après venir en chien tête en bas, fondamentalement, ça ne vous fait pas perdre du temps, et ça vous permet de pouvoir vous renforcer un peu plus. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez évoluer physiquement dans votre pratique du yoga, il ne faut pas faire la même chose que fait tout le monde, parce que la majorité des gens manquent de renforcement, la majorité des gens n'arrivent pas à faire certains équilibres. Donc il faut que dans votre pratique, vous intégriez des choses pour justement créer ce renforcement que la plupart des gens ne créent pas. c'est à vous de jouer maintenant. On va passer maintenant à tout ce qui est milieu du corps, bas du corps. On va voir un exercice qui est extrêmement, extrêmement top, enfin moi j'adore, qui va permettre de travailler à la fois la mobilité de tout le bas du corps, et de renforcer à fond la sangle abdominale. La force abdominale qu'on a besoin au yoga, ce n'est pas de faire juste des abdos, mais c'est vraiment de renforcer en profondeur. Donc pour ça, il faut faire des exercices qui renfoncent en profondeur et pas de manière superficielle, en gros. Donc l'exercice, je vais vous le montrer. L'idée, c'est de partir en toe et squat. Donc toe et squat, c'est là comme je le suis. On se met sur squat orteil, donc on se met sur les orteils. Ensuite, depuis cette posture, on bascule vers l'arrière, on dépose les fessiers, et on vient dans la position du bateau, Navasana. Puis, on redépose les orteils, et sans l'aide des mains ou avec l'aide des mains, si on n'a pas beaucoup de mobilité, on bascule vers l'avant de nouveau dans notre squat orteil. Donc, on bascule vers l'arrière, on bascule vers l'avant. On bascule vers l'arrière, on bascule vers l'avant. Je vous propose qu'on essaye une fois ensemble, et après, on verra pas mal de modifications possibles pour que vous puissiez tous et toutes l'adapter en fonction de votre mobilité, tout simplement. Donc, on essaye, si ça ne passe pas du tout, ce n'est pas grave. Après, on va le décomposer. On part du toe et squat. Basculez vers l'arrière, déposez les fessiers. Si ça fait un gros boom, ce n'est pas grave. Cherchez ensuite à tendre les jambes dans la position du bateau. Inspirez, expirez, posez les pieds, basculez vers l'avant, et revenez en toe et squat. Ok. La petite feedback, vous pouvez me mettre un commentaire ou quoi pour me dire comment ça s'est passé pour vous, est-ce que là, c'est la galère ou pas. Sinon, on va voir les différentes étapes. Si vous le maîtrisez, c'est top, je vous invite à faire plein de répétitions, parce que même si vous avez une bonne mobilité, ça va permettre de toujours conserver votre mobilité et un petit peu l'améliorer. si ici, vous galérez, ne vous inquiétez pas, on va voir toutes les étapes. Déjà, pour faciliter ça, on peut éventuellement utiliser un ou deux, une ou deux briques. Donc, avec les briques, ça va permettre de, lorsqu'on bascule vers l'arrière, de poser les fessiers directement, de pouvoir arriver par exemple dans un demi-bateau, enfin, non, un bateau, mais avec les genoux fléchis, de reposer les pieds et de venir vers l'avant. On peut même utiliser les mains ici. Vous pouvez essayer à la maison. Hop ! Ici, c'est vraiment la manière avec laquelle on va pouvoir, attention, on ne va pas tomber en arrière, on va pouvoir vraiment faciliter au maximum. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre à quel moment du mouvement vous galérez. si vous sentez que vous avez du mal sans les mains à basculer vers l'arrière et qu'après, depuis la position du bateau, vous avez du mal de nouveau à aller vers l'avant, c'est que ça vient de la mobilité des chevilles. Donc, ça va vous aider pour l'instant d'utiliser, par exemple, deux briques. Une fois que ça va, on peut faire la même chose avec une brique. Hop ! Attention encore une fois à ne pas tomber. Ensuite, une autre option, ça va être d'utiliser ses mains. Donc, quand on vient à l'arrière, quand on revient à l'avant, on peut utiliser ses mains, boum ! Se propulser vers l'avant. Et puis, plus vous allez mettre de force avec les mains, plus vous allez tricher, entre guillemets. Moins vous allez utiliser les mains, moins, plus vous allez utiliser, pardon, la mobilité de vos chevilles. Donc, ça, c'est une adaptation aussi possible. Dernière adaptation, c'est si vous avez du mal à tendre les jambes et que ça vous fait tomber en arrière, vous gardez les genoux fléchis. Ce n'est pas un problème. Et une autre chose aussi, c'est que si vous allez lentement, ça va être beaucoup plus dur parce que ça va être uniquement de la force mobilité pure pour venir vous redresser. Alors que si vous utilisez un élo, boum ! Ici, ça vous permet de grandement faciliter la posture. Donc, si vous voulez la rendre encore plus dure, il faut aller encore plus lentement. Voilà, vous avez pu voir les différentes adaptations. Cet exercice, il est super efficace pour la mobilité des chevilles. Il est bien également pour vos hanches et bien pour renforcer votre coordination et votre sangle abdominale. Ok. L'exercice qu'on va voir maintenant, il est vraiment bien pour renforcer vos abdos, sachant que on peut, pour celui-là, ramener pas mal de variations en termes de tempo, de timing. Donc cet exercice, je vous montre à quoi il ressemble. L'idée, c'est de passer de la position du bateau au demi-bateau et remonter au bateau. Puis demi-bateau. Voilà. C'est cet enchaînement de Navasana, donc le bateau et Arda Navasana, le demi-bateau. Maintenant, il y a plusieurs options que je vais faire. Déjà, on va l'essayer une fois ensemble. Essayer de passer du bateau au demi-bateau et de remonter au bateau. Voir comment ça fait. Si c'est simple pour vous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le timing. Donc, pour jouer sur le timing, on va descendre lentement, 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 lentement. On peut même ajouter les mains par-dessus la tête. Et quand on remonte, on va remonter dynamique. On descend lentement, 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 on ajoute les mains et on remonte dynamique. Ça, c'est la manière d'accentuer la difficulté de l'exercice. Maintenant, à l'inverse, si c'était déjà trop difficile pour vous, au lieu déjà de tendre les jambes, on peut le faire ici, avec les genoux fléchis. On peut utiliser les mains. On peut simplement allonger un petit peu les pieds, reculer légèrement, toujours en engageant les abdos et en sortant un peu la poitrine. Et on remonte. Faire des petites répétitions ici pour commencer. L'important, c'est de sentir que ça renforce votre corps, votre sangle abdominale. ensuite, on peut également faire le mouvement complet, mais en gardant les genoux fléchis à la remontée. Ça, c'est des adaptations en fonction de votre souplesse, de votre renforcement. On peut utiliser les mains aussi, tout le long. Et cet exercice-là, globalement, il va permettre vraiment de renforcer en profondeur. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi rajouter les mains et par exemple, faire plusieurs séries en bas ici, en gestant 30, 40 secondes, une minute et en engageant vos abdos. Ça, ça va énormément vous aider aussi si vous avez comme objectif de venir apprendre à faire des handstands. Donc voilà, cet enchaînement du bateau, demi-bateau, ultra, ultra efficace pour vous renforcer la sangle abdominale en profondeur. Ok, il nous reste deux exercices. L'exercice qu'on va voir, il est génial. Il vous permet de à la fois travailler la mobilité de tout le bas du corps, votre cardio, ce qui est assez rare au yoga et ce qui manque et votre renforcement. Bref, c'est vraiment un exercice super. Je vais vous le montrer, on va l'essayer ensemble et après, on va voir les différentes modifications et adaptations qu'on peut mettre en place. Donc cet exercice, on part relativement à l'avant du tapis et c'est malasana, donc le squat tout chaturanga. Donc malasana jusqu'au chaturanga. Donc pour ça, on pose les mains, hop, je saute à l'arrière, chaturanga et je reviens. Malasana. Voilà, c'est ça l'exercice. On essaye ensemble, placez-vous dans un malasana, si vous avez du mal à vous placer en malasana, vous pouvez être plus surélevé. On place les mains au sol à l'arrière, chaturanga et on revient malasana. Relâchez les fessiers doucement si possible. Donc, cet exercice, il est pas mal pour toutes les raisons que je vous ai dit, par contre, il n'est pas forcément évident. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise mobilité au niveau des chevilles, si votre cardio va galérer un petit peu, si vous avez un peu peur lorsque vous envoyez les jambes en bas, derrière, pardon, si vous manquez de renforcement du haut du corps lorsque vous descendez en chaturanga, tout ça peut créer de multiples difficultés. Là, l'idée, c'est de se dire que je ne vais pas vous montrer plein de petites étapes parce que ça dépend de chacun. Peut-être que là où vous galérez, c'est au niveau de la mobilité de la cheville, mais le reste, ça va. Donc, vous n'allez pas faire les mêmes modifs que quelqu'un qui ne galère pas au niveau de la mobilité de la cheville mais qui manque de renforcement du haut du corps. Donc là, je vais vous faire tester les différentes modifications possibles et ça vous permettra de voir comment l'adapter. Si vous arrivez déjà bien à le maîtriser, alors ce que vous pouvez faire, c'est soit de vous faire par exemple des sessions où par exemple vous faites, je ne sais pas, 40 secondes de cet exercice dans la seconde de pause et vous faites plusieurs tours, soit si vous voulez pas spécialement travailler le cardio mais aller dans un travail d'équilibre pour le rendre plus dur, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous revenez en fait à l'avant du tapis, au lieu de revenir directement en malasana, vous pouvez revenir ici travailler un petit équilibre et redescendre. En fait, cherchez à travailler le contrôle à la descente et ça va vous permettre de progressivement aller travailler vos handstands. Maintenant, pour la majorité d'entre vous, on va plutôt voir des modifications pour simplifier cet exercice. Donc, si vous manquez de mobilité de cheville, ce que vous allez simplement faire, c'est soit pas déposer les talons, soit aussi être un peu plus haut. C'est quelque chose qui est aussi OK. Ça, c'est à vous de voir. Autre option, si vous avez peur, vous n'arrivez pas à envoyer vos jambes à l'arrière, on peut envoyer un pied puis l'autre, faire le chaturanga. Lorsqu'on revient à l'avant, si vous n'arrivez pas à sauter, on peut renvoyer un pied, prendre appui, boum, puis l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être possible. Autre adaptation, si vous n'arrivez pas à faire le chaturanga avec une bonne technique, avec les jambes tendues, vous pouvez, lorsque vous êtes à l'arrière, déposer les genoux, venir vers l'avant, descendre le chaturanga, remonter, planche, et revenir à l'avant. Donc là, ça va être à vous de pouvoir tester un petit peu ces différentes modifs, vous entraîner à la maison et au fur et à mesure, progresser les différentes étapes pour venir dans la variation finale de cet exercice. Et ce qui est important, c'est se dire que ce n'est pas parce que vous arrivez à faire la variation finale que c'est terminé. non, c'est un début pour ensuite justement faire plein de répétitions et passer à des choses plus avancées. On va passer au dernier exercice. Les yogis, on va voir un exercice super efficace pour renforcer l'avant de la cuisse. Au yoga, au bas du corps, on pense souvent à la souplesse, la mobilité, mais on pense relativement peu au renforcement. Or, c'est important. Au yoga, il y a plein d'outils qu'on va avoir pour vraiment se renforcer, ce qui fait qu'on n'a pas besoin ensuite, par exemple, d'aller à une salle de sport, dans le sens, si on veut travailler son renforcement. Ça va suffire. Par contre, effectivement, si vous voulez travailler pour avoir une super grosse force, là, il faut amener une surcharge en plus, mais si vous voulez être athlétique, avoir un corps qui vous permet de faire tout ce que vous voulez dans votre quotidien, globalement, au yoga, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on va voir comme exercice, c'est le Shiva squat. Je vais vous le montrer et ensuite, on va voir ensemble comment l'adapter. C'est cet exercice... Ah non, pardon, on va voir une variation en fait du Shiva squat. Le Shiva squat, ça va être de venir ici et remonter. Nous, ce qu'on va voir, ça va être plutôt de chercher à ramener le genou vers le bas et de remonter. Ok ? Donc, on va l'essayer ensemble une fois de chaque côté et après, on va voir comment le modifier. Si déjà, vous perdez l'équilibre, prenez un appui. Ramenez le pied gauche au niveau de la fesse, le talon au niveau de la fesse, essayez de serrer les deux genoux et on va descendre en essayant de ramener le genou gauche le plus proche possible du tapis et ensuite, on remonte. Relâchez. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez, expirez, venez vers là-bas. Inspirez, remontez et relâchez. Yes ! Donc ça, c'est notre exercice. Si vous vous sentez déjà bien dedans, la chose que vous pouvez faire, ça va être simplement d'enchaîner des répétitions et de faire des séries pour vous renforcer. Si il vous fait mal, par exemple, à un genou, ne faites pas des exercices à un seul côté pour vous renforcer, mais déjà, renforcez les muscles autour de votre genou. Ça, c'est important. Si vous perdez l'équilibre, prenez un appli quelque part et descendez dans la posture. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Si, si globalement, après, ça va, mais que vous avez un manque de mobilité, en fait, au lieu de descendre bas, vous pouvez juste descendre un petit peu et remonter. Descendre un petit peu et remonter. N'oubliez pas de travailler le côté droit et le côté gauche, de faire pas mal de répétitions, mais cet exercice, il va vraiment être très, très, très efficace pour renforcer l'avant de la cuisse. Puis après, vous pouvez ramener des modifications comme par exemple le Shiva squat, comme je vous montrais juste avant, et de remonter. C'est-à-dire descendre et remonter. C'est possible aussi. C'est à vous de modifier. Mais rappelez-vous que ce qu'on cherche, c'est de renforcer l'avant de la cuisse. Donc restez bien mentalement concentré sur votre avant de cuisse quand vous descendez dans la posture et quand vous remontez. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment chercher à garder cet engagement en ramenant le talon au niveau de la cuisse ici. Et lorsque je descends, je reste bien stable pour que ma cuisse ici travaille bien et on remonte. OK ? Vous avez donc maintenant en main toutes les modifications possibles pour bien vous renforcer avec cet exercice pour votre bas du corps. alors... ...